L'invité de N.C. Première. Bonjour François Bockel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le chef du service de la coopération régionale et des relations extérieures au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Avec vous, on va parler de nos rapports avec les pays de la région et notamment avec notre plus proche voisin, le Vanuatu. Qu'est-ce que c'est que cette convention qui va être signée aujourd'hui, François Bockel ? Cette convention est la quatrième d'un cycle de quatre conventions, initiée en 2002 par l'État et la Nouvelle-Calédonie. Le texte est un traité entre la France et le Vanuatu, mais intégralement dédié à la coopération entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. C'est donc la présidente qui signe au nom de l'État ce matin. C'est une enveloppe à la fois de l'État français et de la Calédonie ? Absolument. Le dispositif prévoit un cofinancement de l'État dans les usages à 50% État, à 50% Nouvelle-Calédonie. Mais c'est un peu changé ça depuis quelques années. Absolument. Malheureusement, la situation économique fait que l'État a contraint son budget et a réduit l'enveloppe de sa part. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est le financeur majoritaire de ce texte. On donne presque le double. On donne presque le double. Pour cette convention en tout cas. Parce qu'on donne combien en général tous les ans au Vanuatu, nous la Calédonie ? Globalement, la Nouvelle-Calédonie, ces dernières années en moyenne, a mobilisé environ 50 millions de Français FP pour sa coopération bilatérale avec le Vanuatu. Et l'État, on a une idée de ce que donne la France au Vanuatu ? Alors, c'est assez compliqué parce que l'État, le principal de la contribution de l'État, se fait par l'Union européenne. Donc, on n'a pas beaucoup de visibilité. Ce n'est pas très clair. Globalement, l'État attribue une enveloppe qui est inférieure à celle de la Nouvelle-Calédonie. Elle est en réduction, en tout cas. François Bockel, notre invité ce matin. Vous pouvez, vous aussi, lui poser vos questions au 258-258, comme tous les matins. Également sur Facebook, sur notre page ncpremière.nc. La priorité de cette coopération, François Bockel, c'est l'éducation, la formation, l'insertion professionnelle des jeunes Vanuatu et l'aide à la formation des enseignants francophones. La francophonie, ce n'est pas trop tard, finalement. Le français est beaucoup moins parlé, désormais. Absolument. Le français est moins parlé au Vanuatu. Il est en réduction assez rapide et assez inquiétante. Et donc, dans le cadre de son plan pour l'éducation, le gouvernement du Vanuatu a voulu donner une part importante à la francophonie. Et c'est pour cette raison que la France, que l'État et la Nouvelle-Calédonie ont voulu suivre ces priorités du gouvernement vanuatais. Et cette responsabilité de la francophonie est portée dans le Pacifique par la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Et donc, il paraissait assez logique de relayer cette priorité du gouvernement vanuatais à tous les niveaux où peut s'exercer le français, aussi bien dans la culture que dans l'éducation, l'enseignement supérieur aussi, puisque nous avons aidé au financement, le gouvernement a aidé au financement d'une licence francophone au Vanuatu, qui est la première filière universitaire francophone du pays. Pardonnez-moi cette question, mais ça peut servir à quoi pour les Vanuatais de parler français ? Alors, très concrètement, je dirais que c'est d'abord une part de leur identité. Le français est dans la constitution vanuatèse. C'est une des deux langues officielles du pays. Ensuite, certaines îles de l'archipel du Vanuatu sont francophones. Elles sont majoritairement francophones. Donc, c'est une manière d'entretenir cette langue véhiculaire de certaines îles. De façon générale, François Bockel, quels sont les projets phares, alors que vous entendez mener dans le cadre de cette coopération ? Alors, on ne le sait pas encore précisément, puisque c'est la commission mixte qui se réunira en juillet sur le fondement de cet accord et qui décidera, qui arrêtera un programme de coopération. Mais les axes qui seront vraisemblablement priorisés seront donc, on l'a dit, l'éducation, la francophonie, mais aussi le développement économique durable du Vanuatu et l'activité numéro un, c'est l'agriculture. 80% des vanuatèses travaillent dans le secteur agricole. Donc, c'est un secteur qui sera soutenu vraisemblablement. Le domaine de la santé sera aussi un domaine soutenu dans le cadre de cette coopération avec, par exemple, la formation des sages-femmes du Vanuatu qui, notamment dans les îles, dans l'archipel, au fond de l'archipel, sont souvent démunies en compétences. Alors, on le sait bien de notre monde, rien n'est complètement gratuit. Elle attend quoi en retour, la Calédonie ? Alors, la Calédonie attend d'abord de renforcer sa position globalement. Si on devait répondre, ce serait renforcer la position de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, à tout point de vue. Bien sûr, on imagine que cette coopération accrue pourrait permettre de développer les échanges économiques entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Il y a des opportunités dans beaucoup de domaines. C'est un pays qui a un taux de croissance important, avec un tourisme grandissant et donc des besoins d'infrastructures auxquelles pourraient répondre les entreprises calédoniennes de BTP qui sont très compétentes. On voit que les Australiens néo-zélandais sont déjà présents, les Chinois sont présents et pourtant, à quelques kilomètres, nous avons des compétences. Oui, c'est ce que j'allais dire. Plus trivialement, ce n'est pas surtout essayer de ne pas laisser toute la place aux Chinois. C'est un vrai sujet au Vanuatu. La Chine est extrêmement présente. Vous savez, il y a la compétition entre Taïwan et la Chine dans le Pacifique. Et donc, ces deux pays, ce sont des 16 voies à l'ONU, donc importants pour ces deux pays. Et donc, il y a une compétition entre les deux. La Chine est très présente dans le Pacifique et elle est très présente au Vanuatu. Et c'est une coopération, j'allais dire, un peu à gros sabots. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une coopération constructive comme peuvent le faire l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, la France, l'Europe, mais d'une coopération extrêmement, sans aucune philanthropie, pour être très clair. Oui, et puis, je ne sais pas, il y a deux ans, par exemple, les Chinois finançaient la réfection du plus grand collège anglophone, justement, du Vanuatu. Tout à fait, les Chinois sont extrêmement présents dans les services, vous l'avez dit, la rénovation de ce collège, le financement de ce collège, le financement de l'université anglophone, l'USP, qui est l'université du Pacifique Sud, et dont le siège est à Fidji, d'ailleurs. Mais l'antenne du Vanuatu est financée par les Chinois et les Japonais aussi. On a une idée, justement, vous allez me dire que c'est sans doute très compliqué, mais de l'impact financier des Chinois au Vanuatu ? Très difficile, parce qu'il n'est pas financier, il n'est pas directement financier, il est pour l'essentiel des investissements de la Chine par les Chinois. Donc, on ne voit pas ce que représente financièrement cette aide. Elle part de Chine, mais n'est que visible matériellement, elle n'est pas visible financièrement. 7h22 sur NC Premier, François Bockel est notre invité ce matin. Avec lui, on évoque les relations de la Calédonie avec ses voisins, des relations pas forcément toujours au beau fixe, François Bockel, même avec notre plus proche voisin. On va parler de ce qui fâche entre nous, entre Vanuatu et Calédonie, avec le ministre des Affaires étrangères, Sato Kielman, qui est chez nous aujourd'hui. Alors, le sujet que vous évoquez, c'est effectivement les conflits de souveraineté entre la France, je précise bien la France et le Vanuatu. Pour être très clair, cette compétence relève de l'État et ne sera pas à l'ordre du jour des entretiens entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, mais sera certainement à l'ordre du jour entre l'entretien, entre le commissaire et le ministre des Affaires étrangères du Vanuatu. On parle là, par exemple, des limites de la zone économique exclusive. C'est limites des uns qui chevauchent les limites des autres. Et pas pour rien, c'est pratiquement la surface de la France qui est finalement entre les deux là. Voilà, on voit une solution, même si effectivement, c'est au niveau de l'État que ça va se passer. Là aussi, il m'est difficile de vous répondre sur le sujet. Ce qui est clair, c'est que le contact entre l'État, entre le ministère des Affaires étrangères français et le ministère des Affaires étrangères du Vanuatu est permanent. Le sujet est traité très sérieusement. Je crois que des discussions devraient avoir lieu dans l'année qui vient entre les deux pays. Mais nous ne sommes pas impliqués puisque c'est une compétence de l'État. Quelque chose qui doit plus intéresser les Calédoniens et dont on parle beaucoup dans la presse nationale, qui dit Vanuatu, dit aussi possibilité d'évasion fiscale pour les Calédoniens. Il y a des choses de prévues. On ne peut pas, par exemple, exiger du Vanuatu une transparence à ce propos ? Là aussi, très difficile. Le Vanuatu est un État souverain, un État qui effectivement fait partie de la liste grise ou noire. Je crois qu'il est encore dans la liste noire de l'Union européenne. Il est d'ailleurs à ce titre sanctionné. En tout cas, il n'est pas éligible à certaines aides de l'Union européenne par ce statut de paradis fiscal. Très difficile de le maîtriser. Aujourd'hui, il n'y a pas de convention fiscale entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, il n'y a pas de convention fiscale en dehors du Canada et de l'État et de la métropole. Il n'y a pas d'autre convention fiscale entre la Nouvelle-Calédonie et un autre État souverain de la planète. Ce n'est pas le cas non plus pour le Vanuatu. Donc, on n'a pas de réglementation, on n'a pas d'accord fiscal entre les deux pays. Donc, difficile. Tout ça n'irait-il pas mieux si on avait vraiment des représentants d'un pays à un autre ? On appelle ça des ambassadeurs. Ici, on n'en a pas. Ça ne manque pas d'un personnage clé de ce type qu'on appelle ambassadeur ou pas ? Oui, les délégués pour la Nouvelle-Calédonie, qui sont prévus par l'accord de Nouméa, qui prévoit cette représentation de la Nouvelle-Calédonie auprès des États et des organisations de la région, organisations internationales de la région. Les délégués aujourd'hui ne sont pas... Le dispositif n'est pas en place. En tout cas, les précédents gouvernements ont lancé. Le gouvernement actuel entretient cette préparation du dispositif. Ces délégués auront effectivement un rôle très important quand ils seront déployés de représentation politique, institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie dans ces pays, mais aussi un rôle de conseiller économique. Ils seront chargés de développer les relations économiques. Et c'est là qu'entre, dans ce cadre-là, que la question fiscale peut être réglée. Et puis, une fonction d'animation et de développement de la coopération, telle qu'on vient de l'évoquer au début de cet entretien, entre la Nouvelle-Calédonie et le pays dans lequel ils seront positionnés. Donc, ils auront trois fonctions. Fonction économique, deux coopérations dans tous les autres domaines et une fonction de représentation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Mais on en est loin encore. On en est loin encore. Quelques minutes, toujours en compagnie de François Bockel. N'hésitez pas à lui poser vos questions 258, 258. Parlons un peu des autres pays. D'abord des pays pauvres. Fidji, Papouasie, Nouvelle-Guinée, Tonga, Hillcook. Comment nous vivent-ils ? Comment nous voient-ils ? C'est surtout de la France, voire de l'Europe dont ils ont besoin, non ? Absolument. Ils sont très aidés par l'Europe. L'Europe est le deuxième bailleur de fonds du Pacifique, juste derrière l'Australie et devant la Nouvelle-Zélande. Donc, ils ont une vision des territoires français de la zone pacifique qui est un peu, j'allais dire, altérée en quelque sorte par cette présence européenne. Pour autant, quand nous discutons avec les gouvernements de ces pays, notamment les Fidji et les îles Salomon, le Vanuatu et aussi effectivement la Papouasie Nouvelle-Guinée, on ressent effectivement cette volonté de diversification de leur aide au développement et voir arriver un nouveau partenaire dans leur développement, un partenaire modeste, mais un nouveau partenaire, la Nouvelle-Calédonie, les satisfaits. Ils ont ce sentiment d'une diversification. Tout ne dépend plus que de l'Australie, de l'Europe et de la Nouvelle-Zélande. En tout cas, plus de l'Australie que de l'Australie et de l'Europe. Donc, c'est un nouveau partenaire qu'ils voient et ils apprécient cette nouvelle collaboration. Et les grands voisins présents, alors là, c'est complètement différent. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est malgré tout aussi l'Europe qu'on représente finalement. Absolument. Alors, dans la relation, vous voulez dire, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, nous sommes considérés, en tout cas la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie sont considérés pour l'Australie. Et par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, comme des facteurs de stabilité, ce sont les territoires français, européens, dans le Pacifique. Donc, un pays, je veux dire, qui a cette capacité à stabiliser la région. Donc, la présence de ces trois territoires, j'oublie Wallis et Futuna, est un élément positif pour ces deux pays qui marquent la présence française et donc une forme de stabilité, de renfort de la stabilité de la région. Et l'Europe qui se cherche, on va dire, pour être gentille, ce n'est pas une belle image, finalement, en ce moment, dans le Pacifique ? Effectivement, on a le sentiment, l'Europe est à la fois présente financièrement dans le Pacifique et dans le même temps assez peu présente politiquement. Donc, l'Union européenne, c'est une notion abstraite pour les pays du Pacifique. Ils voient passer périodiquement des commissaires européens, de pays souvent qui n'ont aucun lien, qui n'ont pas d'outre-mer. Le dernier commissaire en développement était un laiton. Donc, en termes d'identification et d'affinité politique entre ce que peut représenter l'Europe et ce qu'elle représente financièrement, il y a un vide énorme. Je crois que la présence européenne mériterait de prendre davantage de visibilité et mériterait de s'engager davantage politiquement et en termes de relations humaines. On a un sentiment de bailleur de fonds impersonnel, si vous voulez. Comment pourrait-elle le faire ? Alors, peut-être en développant des ambassades régionales plus présentes et plus fortes avec des ambassadeurs qui auraient davantage de personnalité, qui seraient davantage présents dans les pays. Peut-être en... C'est une vraie question. C'est le problème de l'Europe, finalement. On parle également de coopération avec des outils. Et les outils, on les a ici, notamment la CPS. La CPS qui cherche à se développer en Calédonie. On en est où ? Ça va se faire ? Cet élargissement de la CPS ici à Nouméa ? Déjà, la grande victoire, c'est d'avoir assuré la pérennité de la CPS à Nouméa. Vous savez que les conditions de présence d'une organisation internationale se n'est jamais acquis. La CPS, aujourd'hui, est à Nouméa, mais elle est aussi à Souva, aux îles Fidji. Son principal site, d'ailleurs, est aux îles Fidji, même si son siège officiel est à Nouméa. Et donc, effectivement, il a fallu que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fasse des efforts conséquents pour assurer cette pérennité. Aujourd'hui, elle est assurée. Plus personne ne conteste le siège de la CPS à Nouméa. Elle reste et elle restera à Nouméa. Maintenant, effectivement, l'objectif, la deuxième étape, c'est de renforcer ce siège et de parvenir à consolider les différentes directions présentes à Nouméa en renforçant les personnels pour que, j'allais dire, le siège redevienne le principal site en nombre de personnel de la CPS. Et ça va se faire ? A quelle échéance ? C'est un vrai défi. C'est une négociation permanente avec les dirigeants de la CPS. Et ça se fait, mais au compte-gouttes. C'est-à-dire que, depuis le lancement de cette opération de consolidation du siège de la CPS à Nouméa, nous avons déjà gagné entre 20 et 30 personnels par rapport à l'antenne de Fidji, ce qui est important sur une organisation de 600 personnes. Autre outil également dont on risque d'entendre parler, notamment à la fin de l'année avec cette grande conférence sur l'environnement à Paris, c'est le PROE, le programme régional océanien pour l'environnement. Quelles ambitions pour cette année ? Peut-être préparer la présence de l'Océanie dans ce grand rendez-vous que promet François Hollande à Paris ? Absolument, c'est la COP21, la conférence climat, le sommet de Paris, comme on l'appelle aujourd'hui, qui va être la conférence environnementale la plus importante du siècle, pour être très clair, puisque c'est là que l'accord qui engagera les pays à réduire leur gaz à effet de serre sera conclu, on l'espère en tout cas tous. Effectivement, l'Océanie est la principale victime et la première victime des conséquences de ce changement climatique. Et le programme régional océanien pour l'environnement, qui est une organisation internationale, a été mandatée par toutes les autres organisations de la région pour porter cette mobilisation du Pacifique. Cette mobilisation se fait d'ailleurs dans d'autres cadres. Elle se fait aussi dans le cadre de l'initiative Océania 21, qui a été initiée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et qui aujourd'hui est relayée par 17 pays, États et territoires du Pacifique, en association avec le PROE, donc c'est une association avec cette organisation, et qui est relayée par la France notamment, qui prend part et qui soutient cette initiative dans le cadre du PROE. Donc tout ça est une mobilisation, plusieurs axes de mobilisation qui permettront de peser dans la négociation à Paris et de faire passer les messages aux grands pays émetteurs dans la négociation qui va avoir lieu dans les jours qui viennent. Pour finir, de façon peut-être plus altruiste, à propos de ces aides qu'on peut apporter aux pays de notre grande région, on entend parler en ce moment de développer le service civique pour nos jeunes. Vous aurez de l'argent pour aider les Calédoniens à passer du temps dans des structures de développement, en Vanuatu ou dans d'autres régions, dans d'autres pays de notre région ? Effectivement, il y a plusieurs outils. Il y a le service civique qui est en projet. Il y a l'agence France Volontaire qui est une agence de l'État, mais qui finance des volontaires, notamment océaniens, qui co-financent des volontaires avec le gouvernement, qui sont envoyés dans des pays de la zone, Fidji et Vanuatu. Je crois que nous avons beaucoup de choses à faire, énormément de projets qui sont lancés, qui sont en cours au Vanuatu. Et les jeunes Calédoniens ne sont pas assez présents aux côtés de ces projets. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est d'utiliser l'outil du service civique et les autres outils disponibles pour mobiliser nos Calédoniens sur des opérations humanitaires, des opérations d'aide au développement du Pacifique, le Vanuatu, mais pourquoi pas aussi Fidji, de façon à finalement accroître cette intégration régionale humaine de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on a une intégration régionale qui est politique, qui est institutionnelle, mais pas encore assez humaine. Donc toutes ces opportunités d'envoyer des Calédoniens dans les pays sont à prendre pour recréer ces liens entre les territoires. Il y en a beaucoup de ces Calédoniens qui vont comme ça donner de leur temps, de leur énergie, de leur jeunesse chez nos voisins. Alors par exemple, au Vanuatu, aujourd'hui, moins d'une dizaine, donc très peu. Les Américains sont extrêmement présents, les Australiens néo-zélandais aussi. Les échanges d'ailleurs entre pays de Mélanésie sont importants. La Nouvelle-Calédonie n'est pas assez présente, très clairement. Je crois qu'on peut vraiment décupler cet effort. Et je crois que la France est très active, aussi l'État est très actif sur ce dossier. Le chef du service de la coopération régionale et des relations extérieures du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était notre invité ce matin. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Même adresse désormais pour poser vous-même vos questions sur la page Facebook. François Bockel, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. On retrouve Thierry Bellemont et puis Bruno Rouvier, bien sûr. C'est la suite de Matin 1er.